Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est découvrir les bases de LibreOffice Calc, un équivalent gratuit et libre au célèbre Excel de chez Microsoft. Et on va commencer simplement par installer LibreOffice si vous ne l'avez pas encore. Donc je me rends sur le site de LibreOffice directement. Voilà, LibreOffice.org, fr.libreoffice.org pour l'avoir en français et je clique sur télécharger maintenant. Je choisis ensuite mon système d'exploitation qui devrait être détecté automatiquement, dans mon cas Windows, et je clique sur télécharger. Le téléchargement se lance, je n'ai plus qu'à attendre la fin. Lancez ensuite l'installateur à la fin du téléchargement et suivez simplement les étapes. Choisissez une installation normale, créez un raccourci sur le bureau pour l'avoir directement et cliquez sur installer. A noter que je fais ici la procédure pour Windows, mais il y a également les mêmes types d'installation si vous êtes sur macOS ou si vous êtes sur Linux. Il y a des installateurs qui sont vraiment prévus pour tous ces systèmes d'exploitation et c'est ça aussi l'avantage de LibreOffice, c'est qu'il est vraiment dispo sur les OS principaux. Vous retrouvez ensuite LibreOffice disponible directement sur votre bureau si vous avez coché l'option ou alors dans vos programmes où vous retrouvez un dossier LibreOffice composé de tous ces modules. Et nous voici maintenant sur l'interface principale de LibreOffice Calc. Calc, c'est le tableur équivalent à Excel comme je vous l'ai dit. Donc si vous connaissez déjà Excel, tout cela devrait vous paraître déjà très familier. Sinon, eh bien voici le concept de base. Vous avez ici tout un ensemble de colonnes ainsi qu'un ensemble de lignes. Vous vous souvenez du jeu bataille navale ? Eh bien c'est exactement la même chose. Toutes ces cases ici s'appellent des cellules. Et donc dans ces cellules, eh bien à chaque fois, elles sont reprises par coordonnées. Donc ici par exemple, la cellule B2. Ici vous avez la cellule B3, B4, B5, etc. Donc dans cet écran, qu'est-ce que vous avez au final ? Eh bien vous avez l'ensemble de ces cellules. C'est vraiment le cœur de base du système. On y reviendra juste après. Ensuite, vous avez ici un menu avec plein de raccourcis qui font toujours référence à des options qui sont ici disponibles dans les menus. Grosso modo, c'est les options les plus courantes disponibles dans tout cela. Ici dans ce menu, eh bien justement, vous avez toutes les fonctions complètes. Donc voilà, ici une différence avec Excel. Eh bien c'est qu'Excel dans ces nouvelles versions dispose de rubans qui vous présentent ces informations-là de façon un petit peu plus graphique. Mais encore une fois, voilà, rien de bien sorcier. Et donc, vous retrouvez ensuite ici des volets latéraux. Donc ici, qui vont vous permettre de gérer les propriétés qu'on retrouve juste ici, ainsi qu'un petit peu plus de propriétés. Un volet de style dont on parlera plus tard. Une galerie. Un navigateur qui permet de naviguer dans le document. Ainsi qu'un volet fonctions qui vous permet de répertorier les fonctions disponibles dans LibreOffice Calc. Donc, on reviendra sur certains de ces volets un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour les couper, il suffit de recliquer une fois sur l'onglet actif. En bas, une fonction qui me sera bien utile pour mon tutoriel, c'est la fonction de zoom. Et donc, en venant ici tirer, je vais pouvoir zoomer sur mes cellules. Enfin, je retrouve en bas ici des onglets qui me permettent de changer de feuille active. Et donc ici, vous pouvez avoir plusieurs feuilles dans le même document. Donc ici, admettons que je prenne une première feuille. Voilà ici. Hop ! Je vais indiquer ce petit trou-là pour que vous vous y retrouviez. Eh bien, je peux cliquer sur le petit plus ici pour créer une deuxième feuille vierge. Et donc, collectionner comme ça plusieurs feuilles dans le même classeur. Je peux double-cliquer sur un onglet pour voir apparaître une fenêtre, me permettant de la renommer. Donc ici, je pourrais la renommer en première feuille. Ainsi qu'en deuxième feuille. Intéressons-nous à présent aux cellules en elles-mêmes. Dans ces cellules, vous pouvez plus ou moins mettre tout ce que vous désirez. Par exemple, du texte, par exemple, un nombre. Donc ici, j'ai mis 5, ici 2, par exemple. Une date, par exemple, le 15 février 2021. J'ai mis une date. Je peux mettre à peu près tout ce que je veux. Cependant, toutes ces informations ne seront pas traitées de la même façon. Nous y reviendrons un peu plus tard. Mais il y a vraiment deux types de cellules à distinguer dans Calque. Ce sont les cellules qu'on va appeler les cellules normales, qui contiennent juste des données, du texte, des infos, etc. Et les données calculées. Donc, ces cellules calculées, elles commencent avec un égal. Et ensuite, on peut faire, par exemple, référence à une autre cellule. Et c'est vraiment comme ça le principe de base des feuilles de calcul. Donc, si je fais égal à 2, par exemple, je valide. Eh bien, on va retrouver maintenant la même valeur qu'en A2. Et l'intérêt, c'est que si je change cette valeur, voilà, par exemple, 50, eh bien, cette cellule, du coup, qui fait référence à la première, va changer automatiquement. De la même façon, je peux faire, du coup, des calculs entre mes cellules. Donc ici, par exemple, si je fais égal, je choisis égal 50, ici. Et ensuite, eh bien, je fais un plus. Tout simplement, A2, ici, plus B2. Et je valide. Eh bien, je vois qu'on a bien l'addition qui se fait. Et je peux ensuite venir la modifier si je veux d'autres calculs. A noter que je retrouve aussi le contenu de ma cellule, ici, dans cette partie-ci de l'écran, voilà, juste ici. Et donc, je peux venir l'éditer d'ici. Et je vais faire, par exemple, A2 moins B2. Je valide. Et je vois que 50 moins 2 me donne bien 48. Je peux ensuite venir modifier, comme je veux, le contenu de ma deuxième cellule ou de ma première. Et le résultat va s'adapter, du coup, en temps réel. Donc, bien sûr, je peux le faire avec les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions, etc., etc. Maintenant, si je veux un petit peu mettre en forme mes cellules, eh bien, il suffit de venir sur une cellule et de venir jouer sur les paramètres qui sont ici et qui me permettent vraiment de venir mettre en forme ma cellule. Par exemple, ici, je peux choisir d'aligner à gauche, de centrer ou d'aligner à droite en fonction de ce que je souhaite. Ensuite, je peux venir ici changer la couleur d'arrière-plan, la couleur de fond. Donc, si je viens, je choisis la couleur que je veux, je peux la mettre à jour. Je peux faire pareil ici pour les couleurs de police. Voilà, ici, je vais mettre en blanc sur fond rose pastel. Et je vais, ou plutôt orange, et je vais cliquer ici, par exemple, sur souligner italique ou gras pour changer ces paramètres si je veux les appliquer. Je peux également venir modifier la taille de police dans le menu qui se trouve ici. Si je souhaite faire ces modifications sur un ensemble de cellules, eh bien, c'est possible. Je n'ai qu'à venir cliquer, par exemple, ici, sur la ligne pour sélectionner l'ensemble de la ligne. Pareil, si je veux le faire au niveau de la colonne. Ici, par exemple, je vais cliquer sur la ligne et je vais cliquer sur couleur d'arrière-plan. Et je vois que j'ai appliqué la modification à l'ensemble de mes cellules. Si vous avez envie de copier la mise en forme d'une cellule sur une autre, eh bien, vous pouvez choisir votre cellule. Cliquez sur « Cloner le formatage » dans les options dispos juste ici. Et venir ensuite cliquer sur une autre cellule pour voir s'appliquer la mise en forme. En cliquant droit sur une cellule et en choisissant « Formater des cellules », vous tombez sur les options qui vous permettent de définir ce qui est présent dans une cellule. Souvent, c'est détecté automatiquement. Mais admettons qu'ici, on voulait travailler en euros, eh bien, on choisirait le format monnaie et ensuite, on choisit le pré-formatage que l'on souhaite. Ici, on voit encore qu'on a des francs. Donc là, je choisis comme ça ici avec le symbole euro, j'appuie sur « OK ». Et maintenant, à partir de maintenant, je vais toujours être, voilà, dans un affichage de ce style-ci. Je peux maintenant, par exemple, passer à 45, je valide et je vois ici 45 euros qui s'affichent. Alors attention, quand vous voyez ici tout plein de petits croisillons dans une cellule, eh bien, cela signifie qu'elle est trop petite pour en afficher le contenu. Et donc, pour ça, vous pouvez vous placer entre deux colonnes ou entre deux lignes, cela fonctionne aussi, pour cliquer et agrandir votre cellule. Et ici, vous voyez du coup que vous êtes bien à un affichage qui est suffisant pour notre cellule. Et donc, on voit vraiment la valeur s'afficher. Donc, c'est vraiment à chaque fois que vous avez ces symboles-là, cela veut simplement dire que c'est trop petit pour l'affichage. Du coup, « Calque », c'est vraiment manipuler un ensemble de cellules. Cela, je pense que vous l'aurez compris. Et une petite astuce au passage, c'est l'autocomplétion. Ici, par exemple, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je vais faire des numéros les uns à la suite des autres et je vais venir tous les sélectionner. Voilà, simplement, je clique en maintenant sur la première et je descends. Vous voyez qu'ici, il y a une petite tirette, voilà, un gros point noir ici, sur lequel je passe mon curseur. Et mon curseur devient une sorte de croix. Eh bien, en tirant à partir de là, lui va compléter la logique à sa façon. Donc ici, par exemple, j'ai augmenté de 1 et on voit que si je continue à tirer, il augmente de 1. Mais cela marche aussi sur d'autres situations. Admettons ici, j'augmente par palier de 2. J'augmente sur mes premiers paliers. Je prends la tirette, hop, et vous voyez qu'il va continuer sa suite en augmentant à chaque fois de 2. Il va aussi reconnaître, par exemple ici, je vais commencer à lundi, mardi. Je vais reprendre les deux éléments et je vais tirer. Et on voit que de la même façon, il m'a reconnu que j'étais en train de taper les jours de la semaine. Et donc, du coup, il m'a tiré les autres jours. Encore une petite démo, c'est que si je vais sur des dates, par exemple ici, je vais mettre le 24 février 2021. Là, je vais mettre le 25 février 2021. Je vais sélectionner les deux et je vais continuer. Et on voit qu'il me fait bien la succession dans les dates et qu'il a bien pris en compte le passage d'un mois à l'autre. Et donc, ce principe de tirette vous permet de combiner tout plein de logiques comme cela et de gagner du temps plutôt que de tout taper à la main. Un autre concept important, c'est le concept de fonction. Donc, si pour l'instant, on a vu des calculs simples, calque est livré avec tout un ensemble de fonctions prêtes à l'emploi qui vous permettent de faire des traitements en fonction des cellules. Donc, par exemple, prenons une fonction simple. Si je voulais additionner tous les nombres qui sont ici, je pourrais le faire grâce à une fonction. Et pour cela, je vais faire égale somme, c'est le nom de ma fonction, somme, et je vais lui passer un paramètre après une parenthèse. Dans ce cas-ci, j'ai besoin du nombre 1, du nombre 2, etc., etc. Donc, ce que je peux faire, c'est venir cliquer et sélectionner, vous voyez, et il va automatiquement me remplir la plage A8, A18 que j'ai sélectionnée. Je reviens fermer la parenthèse et je valide. Et ici, on voit bien qu'il m'a effectué la somme de tous ces nombres. Si j'ajoute ici un gros chiffre, comme ça, on s'en aperçoit bien, on voit bien que tout est mis à jour en temps réel. Ça, c'est le principe de fonction et des fonctions, il y en a pas mal. Vous avez par exemple la fonction max qui va me permettre de retrouver le maximum dans une plage de nombres. Donc, ici, voilà, je vais passer ces nombres-ci en paramètres. Je valide et j'appuie sur Enter et il me dit que le nombre maximum dans cette liste-là, c'est 19. C'est bien le cas. Maintenant, si j'avais ici 100, il me dirait 100 en nombre maximum. Vous avez la fonction min qui fonctionne exactement de la même façon. Notez qu'à chaque fois, je clique pour désélectionner la sélection en cours et pour fermer la parenthèse. J'appuie sur Enter et mon minimum, c'est bien 1. Si j'avais mis ici moins 50, eh bien, ça serait moins 50 qui serait en minimum. Pour retrouver l'ensemble des fonctions disponibles, vous pouvez vous rendre dans l'onglet fonctions et choisir le type de fonction que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez passer de toutes les fonctions qui contiennent vraiment l'ensemble de toutes les fonctions dispo ou choisir des sous-catégories pour une recherche un petit peu plus précise si vous savez plus ou moins ce que vous cherchez. Pour chaque fonction qui sera de toute façon présente ici, je vais changer un petit peu ce menu-là. Eh bien, ici, vous voyez que vous avez une description de ce que fait la fonction. Donc ici, par exemple, la fonction ABS renvoie la valeur absolue d'un nombre. Par exemple, si je mets ici moins 20, que je viens ici et que j'utilise cette fonction ABS, je lui passe le nombre. Eh bien, je vois que j'ai bien 20, sa valeur absolue. J'ai une fonction ici arrondie, par exemple, qui me permet d'arrondir un nombre à virgule. Donc, je vais mettre 0,5 ici et je vais utiliser cette fonction arrondie. Je me place ici, je double-clique. Comme ça, vous voyez, ça m'enregistre directement la fonction. Et je vais maintenant lui dire que je veux un arrondi de 0,5. Quand je viens ici en train d'éditer ma fonction, j'ai d'ailleurs une petite indication sur ce qu'il cherche à me passer comme paramètre. Cette fonction arrondie, elle attend un nombre, ensuite un deuxième nombre. Et ce nombre-ci que je suis en train de taper correspond au nombre à arrondir. J'utilise ensuite un point-virgule, le point-virgule pour séparer les paramètres de ma fonction. Et il me dit que le deuxième paramètre, qui est ici mis en évidence aussi par la flèche, qui est passé au deuxième nombre, me dit que c'est le nombre de chiffres auquel un nombre doit être arrondi. Donc, par exemple ici, si je mets 0 chiffre, il va me faire un arrondi vraiment à l'unité. Ici, si je mets 0,4, il va me l'arrondir à 0. Maintenant, ici, si je souhaite faire un arrondi à deux chiffres et que j'ai un montant un petit peu plus grand, quelque chose comme ça, là, j'aurai mon arrondi à deux chiffres. J'en ai d'autres, par exemple ici, j'ai l'arrondi inférieur ou l'arrondi supérieur qui me permettent de faire un arrondi, comme son nom l'indique, soit à l'unité supérieure, soit à l'unité inférieure ou en tout cas à la décimale choisie. J'ai une fonction, par exemple, aujourd'hui, qui me permet de retourner la date du jour. Et cette fonction-là, elle est intéressante parce qu'elle ne demande aucun paramètre. Donc ici, je fais simplement égal aujourd'hui, je valide. Ensuite, je laisse quand même les parenthèses, c'est pour ça que je tenais à vous le montrer. Et je valide en appuyant sur Enter et je vois ici que j'ai la date du jour. Il y a vraiment énormément de fonctions, donc je ne saurais vraiment pas toutes vous les montrer dans une seule vidéo. Mais vous en comprenez le fonctionnement de BAT. Vous pouvez également, voilà, je vais revenir sur mon autre feuille pour gagner un petit peu de place. Vous pouvez également utiliser Calque pour faire des graphiques. Alors, au niveau des graphiques, qu'est-ce que vous devez comprendre ? Eh bien, vous pouvez comprendre simplement que vous devez avoir des données représentatives et vous pouvez les transformer simplement en graphiques. Donc, par exemple, si je prends ici les résultats d'un sondage et que j'ai demandé, par exemple, la nourriture préférée, que j'ai eu des pizzas, des frites et des hamburgers. Admettons qu'on m'ait répondu 0,5 en pizza, qu'on ait eu 30% des gens qui ont voté pour les frites et 0,2 qui ont voté pour des hamburgers. Eh bien, je peux simplement venir sélectionner mes données et venir cliquer sur Insertion et ensuite sur Diagramme. J'ai ensuite un assistant de diagramme qui se lance et qui me permet de mettre en forme mes données comme je le souhaite. Donc, je peux venir simplement choisir ici un type de diagramme. Par exemple, j'ai envie de choisir un graphique par secteur. Je vois d'ailleurs que ça se met à jour en temps réel. Je peux choisir mes plages de données, mais ici, comme j'ai pré-sélectionné mes données avant de cliquer sur Insertion, Diagramme, il sait que c'est ces données-là que j'aurais souhaité mettre en forme. Et en venant sur Éléments du diagramme, eh bien, je peux venir ici donner un nom à mon diagramme. Et ici, par exemple, je vais lui donner le nom Plat Favori. Je valide et je fais sur Terminer. Hop ! Et je retrouve maintenant mon diagramme en fonction de mes données. Je peux venir le déplacer. Je peux venir sur les coins qui sont ici pour en modifier la taille. Et je peux même venir modifier la valeur d'une donnée en temps réel pour que le graphique se mette à jour. Parlons à présent des conditions, car ce sont des formules très souvent utilisées au cœur même de beaucoup de logiques dans Calc et dans les tableurs en général. Les conditions, elles sont utilisées grâce à la formule conditionnelle si. Et cette formule conditionnelle, elle prend trois arguments. La première, c'est la condition en elle-même. Prenons un exemple. Je viens et je donne une température. Admettons 15 degrés ou 10 degrés. Et je veux maintenant choisir un vêtement. Et donc, en termes de vêtements, je me dis que si c'est supérieur, notez que supérieur s'écrira comme ça avec ce chevron supérieur à 10, eh bien, je mettrai un pull. si elle est inférieur à 10, là, je mettrai une veste. Eh bien, ce type de formule correspond exactement à ce type de cas. Je peux venir maintenant dire ici égal 6. J'ouvre ma parenthèse, je lui passe ma condition. la cellule dans laquelle se trouve ma température est inférieure à 10. Inférieure à 10. Je lui donne sa valeur si la condition est vraie. Je vais mettre la valeur entre guillemets comme ça va être du texte. Et je dis que si c'est inférieur à 10, eh bien, je veux une veste. Et donc, par définition, si ce n'est pas inférieur à 10, eh bien, ce sera supérieur à 10. Et donc, on mettra un pull. Et vous voyez bien ici, maintenant, on a une température qui vaut 10 degrés. Donc, on regarde. Est-ce qu'elle est inférieure à 10 ? Non. Eh bien, on met un pull. On est donc ici dans le cas du strictement inférieur. Maintenant, si je passe à 9 degrés, eh bien là, je vais mettre une veste. Là, je me trouve dans ce deuxième cas. Et donc, comment, par exemple, intégrer une troisième condition dans cette logique. Mettons que si elle est supérieure à 10, je veux toujours un pull. Mettons que si elle est inférieure à 10, je veux une veste. Mais que du coup, si elle est supérieure à 18, eh bien là, je vais mettre un t-shirt. Et là, on vient à la notion de si imbriquée ou de conditions imbriquées. Et donc, simplement, l'idée, c'est de se dire « Bah ok, je vais tester dans ce cas-ci une première condition. On va déjà tester si elle est inférieure à 10. Si elle est inférieure à 10, eh bien, on est fixé. On mettra une veste. Mais si elle est supérieure à 10, il nous reste deux cas. Eh bien, simplement, on va les retester ici. Donc, je vais enlever le pull. J'enlève ça dans un premier temps et je vais rajouter une nouvelle condition en disant « si ». Et je vais ajouter maintenant, ici, à l'intérieur de la parenthèse, ma nouvelle condition. Donc ici, vous voyez bien, j'ai bien une parenthèse qui ouvre le premier « si », une qui la ferme et une qui ferme le « si » qui était ici juste au début. Et là, je vais lui dire quoi ? Eh bien, je vais lui dire que si, au final, ma case B16 qui contient toujours ma température, du coup, est inférieure à 18, eh bien, dans ce cas-là, je vais mettre un pull. Si pas, sinon, si ma température, elle n'est pas inférieure à 18, eh bien, du coup, c'est qu'elle vaudra 18 ou plus et que dans ce cas-ci, je pourrais donc mettre un « t-shirt ». Je vais refermer avec un guillemet. J'ai bien du coup les deux parenthèses comme je vous l'ai expliqué tantôt. Je valide et je vois bien ici que ma formule fonctionne. Je suis à 9 degrés, donc j'ai bien une veste. Je vais passer maintenant à 11 degrés et là, c'est bien un pull que je vais devoir mettre et ici, je vais passer à 18 degrés et je passe bien sur un « t-shirt » et c'est vraiment la logique qu'on a décrite jusqu'ici et cette logique, eh bien, c'est la logique de s'y imbriquer. Vous pouvez en imbriquer comme ça autant que vous le désirez pour vraiment avoir quelque chose qui réponde à votre condition. Et alors, bien sûr, ici, j'ai mis « t-shirt », j'ai mis des chaînes de caractère mais je pourrais très bien aussi mettre des nombres par exemple. Donc voilà, ici, je mets 50 tout simplement. Je valide et quand je me trouve dans ce cas-ci, ça m'affiche 50. Ça n'a pas beaucoup de sens dans ce cas-ci mais l'idée quand même est là et je voulais vous en faire la petite démo. Vous retrouvez aussi toute une gestion de style dans LibreOffice Calc. C'est-à-dire que si je viens ici sur une première feuille qui est un genre de titre, eh bien, j'ai ici le menu « style » et je peux venir choisir déjà un style pré-formaté de cellules. Par exemple, titre 1 et là, on voit que ça m'affiche des paramètres par défaut. Tout comme dans Walter, vous pouvez venir modifier un petit peu ça. Par exemple, ici, mettre en gras, en jaune, en arrière-plan, voilà, quelque chose comme ça. Je vais agrandir ici et venir simplement dans « style » et cliquer sur « mettre à jour le style sélectionné » afin d'affecter vraiment vos modifications que vous avez faites à ce style 1. Ce qui fait que maintenant, quand je vais ailleurs dans mon classeur, si je veux venir ici, par exemple, et que je fais « style » et que je choisis « titre 1 », eh bien, on a vraiment le même style qui vient se réappliquer. Et si je le modifie, si par exemple ici, je le remets comme je l'avais mis, voilà, ici par exemple, hop, en couleur, voilà, brique claire et en blanc, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais passons. Et du coup, que je reviens sur « style » et que je remets à jour le style sélectionné, eh bien maintenant, toutes les occurrences du style vont se mettre à jour en même temps. Donc, voilà comment vous pouvez aussi dans les profits calques gagner une certaine uniformité. Vous pouvez également trier vos données, une fonction qui est très pratique et souvent utilisée. Et pour ça, simplement, je vais venir sélectionner les cellules que je veux trier et cliquer sur « tri croissant » ou « tri décroissant ». Dans ce cas-ci, il va venir me faire un tri sur la première colonne de la sélection. Donc ici, par exemple, il va me faire un tri alphabétique tout simplement en gardant à chaque fois toutes les données de la ligne qui sont associées. Si je vais aller plus loin dans mes tris, je peux venir ici cliquer sur « trier » et cette fois-ci, je peux donner d'autres critères de tri. Par exemple, ici, je vais dire que je veux faire un tri non pas sur la colonne A qui est ici par défaut, mais sur la colonne B. Voilà ici. Et que je veux du coup faire un tri décroissant et donc partir de la plus grosse valeur vers la plus petite. Et en validant, là, il va bien me les trier non plus par ordre alphabétique, mais par valeur ici présente. Donc, voilà comment on peut trier aussi très facilement vos données dans LibreOffice Calc. Enfin, vous pouvez faire en sorte de restreindre les cellules, c'est-à-dire définir un certain type de valeur dans des valises précises. Donc, par exemple ici, je peux venir sur cette cellule et me dire, voilà, je vais venir cliquer sur « données » et sur « validité ». À ce niveau-ci, je peux venir choisir d'autoriser par défaut ces toutes les valeurs, mais je peux choisir d'autoriser par exemple seulement des nombres entiers. Et je pourrais même lui dire des nombres entiers correspondant à un certain critère, par exemple, des nombres entiers inférieurs à 500. Et je valide. Et ici, dans cette cellule à droite, je sais que je ne peux avoir que des nombres entiers inférieurs à 500. Donc, on fait un test. J'essaye avec 499, ça passe parfaitement. Maintenant, j'essaye avec 501, je valide. Et là, ça me met une information en disant que la valeur est incorrecte. Donc, quand vous préparez des grandes feuilles de calcul, etc., et que vous voulez vous assurer que les valeurs rentrées sont les bonnes, eh bien, n'hésitez pas à utiliser cette fonction. Et cette fonction, eh bien, elle vient souvent de pair avec un outil très pratique qui est l'outil « protéger la feuille ». Quand je clique ici, eh bien, je peux automatiquement verrouiller certaines fonctions, voire beaucoup de fonctions. Ici, je peux même verrouiller l'insertion des colonnes, de lignes, la suppression de colonnes et de lignes, etc. et cliquer sur « OK » pour vraiment verrouiller ma feuille telle qu'elle est. Je peux même donner un petit mot de passe. Donc ici, je mets « Toto » comme mot de passe, un deuxième « Toto », je valide. Et donc maintenant, si je viens modifier une cellule, eh bien, on voit que je ne peux pas le faire. Voilà. Il me dit « Impossible de modifier les cellules protégées ». Maintenant, si j'ai envie, voilà ici par exemple, je voudrais bien rajouter quelque chose, mais je ne peux pas. Donc maintenant, si j'ai envie de modifier ça, eh bien, je dois venir sur « Outils ». J'enlève la protection en cliquant sur « Protéger la feuille » et je clique sur « Toto ». Et ici, encore une fois, quand je clique droit dessus, je clique sur « Formater des cellules » et je viens dans l'onglet « Protection de cellules ». Et j'enlève simplement la petite case à coucher qui s'appelle « Protéger ». Je valide, je fais « OK ». Et maintenant, quand je valide ma protection de feuille, je protège la feuille, je remets mon mot de passe. Ici également, je fais « OK ». Et maintenant, je vais pouvoir modifier cette cellule-ci. Voilà, je vais mettre par exemple « 399 ». Et là, par exemple, je ne pourrais rien faire, rien modifier. Donc voilà, pour les bases de LibreOffice Calque. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et que vous avez bien appris à utiliser les bases de ce tableur libre et gratuit. Moi, en tout cas, c'était un plaisir de la réaliser. Surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker ou à vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada